bonjour namasté voilà alors nous sommes début février dans la période du nouvel an chinois nous sommes pas des chinois nous sommes je suis une indienne avec une chaîne indienne mais je respecte quand même les fêtes de toutes les communautés et l'asie n'est pas loin de l'inde donc on fait beaucoup beaucoup le nouvel an chinois en inde et pour ça je vais faire un dessert aujourd'hui alors ce n'est pas un dessert chinois c'est un dessert indien mais c'est pour fêter le nouvel an chinois voilà donc ce dessert est bien adapté au palais français parce qu'il est beaucoup moins sucré et gras que certains desserts indiens donc je pense qu'il va vous plaire et c'est fait avec des ingrédients qu'on trouve vraiment très facilement donc on va faire aujourd'hui un barfi aux noix de coco comme coconut barfi donc tout de suite aux ingrédients alors pour les ingrédients je vais faire un petit une petite quantité de barfi vous essayez je pense la première fois avec cette ces quantités là et si ça vous plaît parce que c'est vraiment très beau vous multiplierez la quantité pour en faire un peu plus parce que ça se garde très très bien au réfrigérateur donc en premier vous voyez là je suis en train de chauffer une gamelle parce que quand on fait un dessert la gamelle doit être sans aucun goût de cuisine précédent et comme dans mon cas je cuisine beaucoup d'épices pour être sûr qu'il n'y ait pas de goût de ces épices dans mon dessert je fais bouillir de l'eau chaude dans l'ustensile qui va m'aider à cuisiner que je vais utiliser à cuisiner mon dessert et ensuite je vais jeter cette eau chaude et essuyer ma gamelle donc ça c'était pour la petite anecdote maintenant pour les ingrédients voilà on va utiliser un mesure une mesure vous prenez n'importe laquelle de mesure et vous la gardez pour toute la recette ici c'est une tasse vous prenez n'importe quelle tasse et vous le gardez pour faire toute la mesure de vos ingrédients ça vous évite de peser les ingrédients donc une tasse de semoule à dessert semoule très très fine pas la semoule pour faire le couscous mais la semoule à dessert donc une tasse de cette semoule là la même tasse de noix de coco séchée la même tasse de sucre en poudre c'est un dessert une demi tasse de cette même mesure de noisettes concassées vous pouvez utiliser noix de cajou amandes noisettes le mélange ou seulement un des trois comme vous voulez 20 centilitres de crème fraîche épaisse un petit peu de cardamone en poudre et une belle cuillère à soupe de gui si vous n'avez pas de gui vous utilisez du beurre non salé pour cette recette je vais vous mettre le lien du gui pour que vous puissiez aussi faire le gui si vous le souhaitez à tout de suite pour la recette donc dans ma gamelle j'ai fait j'ai enlevé l'eau j'ai séché ma gamelle et maintenant je fais fondre ma cuillère à soupe de gui j'ai gardé juste une petite noisette pour la suite de la recette mais je l'ai prélevé dans la cuillère à soupe de gui donc ici je vais verser tout de suite la semoule alors je ne veux pas coloré ma recette je veux une recette qui reste assez clair donc je ne vais pas colorer la semoule mais la griller et la remuer pour pas qu'elle prenne une couleur une couleur foncée à aucun moment une fois que j'ai imbibé ma semoule avec le gui je vais tout de suite verser la noix de coco et dans ce cas les noisettes mais si vous voulez vous pouvez prendre comme je vous ai dit noix de cajou amandes noisettes ensemble mais en petits morceaux parce que je ne veux pas de gros morceaux dans mon dessert et là je vais faire très attention de griller les trois ensemble sans que je change la couleur de cette mélange donc là évidemment je vais baisser le feu et remuer sans cesse jusqu'à ce que la couleur prenne donc ici je commence à avoir une petite odeur très agréable qui remonte de semoule grillée et de noix de coco grillé donc là ici quand j'arrive à une légère coloration j'enlève sur une assiette ce mélange et dans la même gamelle à feu doux à feu doux je prends ma crème fraîche donc j'ai prévu j'ai pris une crème liquide et je vais mettre 20 cl de cette crème dans ma gamelle vous voyez là donc je vais commencer à travailler la crème pour que ça chauffe un petit peu et là je vais ajouter le sucre et je vais ajouter un petit peu de cardamom et je vais remuer le tout et faire épaissir un petit peu cette crème pour la suite de mon dessert voilà là je ne cesse de remuer ce mélange pour le faire épaissir je fais ceci pendant une pendant à peu près deux minutes avant de poursuivre ma recette voilà alors quand vous voyez que votre mélange commence à bien mousser et que les les côtés commencent à coller c'est que votre votre lait a commencé à dégager le le gui que vous avez mis de dans le sur le poêle et puis là le gras qui est dans la crème donc là je vais verser mon mélange de de semoule et de noix de coco et je vais mélanger le tout tout ça sur feu doux bien sûr ici voilà je vais mélanger le coup et je vais cuire ma semoule dans cette crème parce que vous savez que les desserts c'est la crème les beurres le sucre mais après vous en mangez un ou deux morceaux vous en mangez pas vous mangez pas tout le plat donc il faut ce qu'il faut voilà et là je commence à cuire cet ensemble jusqu'à ce que je vois que ma semoule gonfle et absorbe cette liquide donc allez-y vous en avez pour à peu près deux minutes encore là prenez votre mal en patience et n'arrêtez pas de renouer là vous allez remarquer que quand vous retournez votre dessert vous avez des tâches un peu blanche là ça blanchi ici ça ça veut dire que votre dessert va durcir donc il est prêt et là vous coupez complètement ici graisser avec le restant du guil que je vous ai dit de mettre de côté un plat donc un plat qui prend un peu la chaleur parce qu'on va verser le barfi chaud dedans voilà bien graisser vous pouvez remettre le guide dans si il vous en reste voilà là j'ai coupé le feu complètement et là je verse mon barfi dans ce plat et là je vais complètement lisser vraiment comme il faut se mélanger lisser vous voyez que la semoule elle dégage maintenant le gris qui vient au dessus mais voilà c'est comme ça c'est ça va donner un super bon goût de de beurre de guille de de tout ça donc vous voyez je vais lisser pour faire quelque chose de vraiment joli vous avez le temps donc vous le préparez vous le travaillez correctement vous essayez de faire quelque chose de du même niveau de partout ici après je vais prendre un couteau et je vais faire de suite les marques de là où je vais couper mon barfi parce que tout à l'heure ça va durcir et j'aurai plus de mal je risque de casser le barfi donc là je vais faire des je vais aller jusqu'au bout à chaque fois le couteau doit traverser pour que tout à l'heure j'ai juste à les détacher voilà et là je vais laisser deux heures refroidir complètement barfi à mon barfi avant de le détacher pour pouvoir le déguster à tout à l'heure donc voilà j'ai laissé deux heures au réfrigérateur vous pouvez le laisser toute une nuit il sera encore mieux formé mais là c'était pour vous montrer mais barfi sont prêts donc là vous allez voir je vais prendre le dos d'une cuillère je vais renforcer là où j'avais fait les les fentes et je vais vous montrer le barfi mais vraiment vraiment quelque chose de trop 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 bon c'est vraiment délicieux ça a pas du tout le goût de la semoule ça a plutôt les le goût de du noisette et de la cardamone vraiment je vous conseille alors vous allez détacher les morceaux une fois qu'ils sont un peu plus dur que ça parce que là j'ai fait pour vous montrer voilà vous allez détacher vos carrés vous allez les ranger dans une boîte qui va qui se ferme bien et vous allez pouvoir les garder au réfrigérateur pendant au moins quinze jours et les déguster après votre repas au guise de dessert voilà donc le barfi a tout de suite donc on arrive à la fin de la recette le barfi vous le montre de près un morceau de barfi et je peux vous dire qu'il ya une vingtaine de morceaux là prêt à être dégusté essayez cette recette fêter le nouvel an chinois avec quelque chose de sucré et qui vient un petit peu d'ailleurs une petite sucrerie délicieuse je vous dis à bientôt et je vous demanderai de mettre toutes les suggestions en dessous si vous en avez des questions auxquelles je vais répondre sinon n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à ma chaîne les recettes indiennes de shona à très bientôt namasté